Je vous le dis, moi j'en ai rêvé. J'en ai rêvé il y a 6 mois, 8 mois, lorsqu'on a lancé ce ballon d'essai d'Oune et Haute France, et où on se posait la question, est-ce que ce ballon va atterrir quelque part, car il m'a été de la partie depuis le début. Et donc vraiment, c'est un bonheur d'être avec vous tous, c'est un bonheur de faire cette campagne. Il y a de la joie entre nous, c'est une chanson, mais il y a vraiment de la joie entre nous, et je pense que c'est important qu'on ait cet esprit, que les gens le voient, parce que pour réconcilier nos électeurs, il faut leur montrer que nous aussi on est réconciliés autour d'un projet. On l'a fait, pas seulement pour se faire plaisir, pas seulement pour la joie, mais parce que c'est la manière de gagner, d'aller gagner cette région Haute France, de mettre sur le côté ce qui nous divise et qui est tellement peu par rapport à ce qu'il nous utilise. Et donc on veut gagner. Moi je suis socialiste, dans 5 jours c'est le 10 mai. Le 10 mai on a le goût de la victoire dans la bouche, on est socialiste. Et donc on veut aller chercher cette région avec toi Karima. On n'est pas là pour faire de la figuration. On a pris 3 points en 3 jours dans les sondages. On va faire ça tous les 3 jours et on va aller chercher cette région. Voilà. On a un projet concret qui va changer la vie des gens aussi. Qui va changer le visage de nos territoires. Et ça c'est important, très important pour nous. Je vais juste dire un mot de ma liste de l'Oise, parce que j'en suis très fier. On a une belle liste de l'Oise. On a une liste qui représente tous les territoires. Le Crayois, le Clair-en-Plois, le Bien-Pourquoi, il y a Gilles, Métèque, et là aujourd'hui il y a Roxane qui vient du Beauvaisier, j'oublie évidemment tous les territoires. Mais une belle liste représente tous les territoires. Il y a des rats des villes, il y a des rats des champs, il y a des grands élus qui sont là et qui sont dans une logique de transmission. Je remercie le maire de Creil, Jean-Claude-Duy-Main, le maire de Clair-en-Plois, qui nous accompagne, Laurence Rossignol, Béatrice Lejeune de Béatrice Lejeune, bref, on a cette logique de transmission pour propulser ce que disait Karima, c'est-à-dire une nouvelle génération dans cette élection. Et puis, juste pour finir un mot plus personnel, je suis élu d'une petite ville qui s'appelle Villers-Saint-Paul, qui compte 7000 habitants. Il y a 40% de jeunes, il y a 25% de chômage, il y a 20% de plus. On n'a pas tout essayé dans cette région contre le chômage. Et ce n'est pas par des numéros verts bis de Pôle emploi qu'on résout le problème du chômage. Ce n'est pas par des aides facultatives de la région que personne ne connaît. Regardez le rapport des cours d'église. Tout le monde ignore même l'existence de ces aides. Elles sont l'impérantique pour pouvoir y accéder, pour créer de l'emploi. Nous, avec Karima, moi c'est pour ça que je la remercie, elle a tout de suite adhéré à cette idée des emplois verts, à cette idée de, par des expérimentations comme territoire zéro chômeur de longue durée, qu'on va progressivement généraliser dans la région, qu'on va désenquister notre région du problème du chômage, qu'on va ramener des gens qui sont très loin de l'emploi vers l'activité. Voilà, avoir une liste dont l'étendard c'est l'emploi, c'est de la fierté, je te remercie carrément. Merci.